Le titre des terrains vagues est venu très très tôt parce que ça s'appliquait à la fois au lieu où se passe l'histoire que raconte la pièce et en même temps le terrain vague est une forme de métaphore de ce que vivent les personnages tout au long de la pièce. C'est une pièce qui démarre dans une sorte de décharge immense et une voix s'élève qui est la voix d'un architecte qui rêvait de faire de cette décharge une ville extraordinaire à partir de tous les déchets présents et d'ouvrir cette ville à tous ceux qui ne trouveraient pas leur place dans le monde. Et la pièce commence sur cet échec. Donc le conte, parce que c'est un conte, commence à partir de cet échec. Et c'est vrai que les terrains vagues c'est aussi le titre de notre aventure. C'est-à-dire que j'avais envie que ce titre soit un programme pour nous parce que c'était une chance exceptionnelle d'avoir cet espace libre à l'intérieur de l'école où on pouvait pour une fois faire totalement abstraction de tous les enseignements qu'on recevait, de tous les questionnements qu'on avait. Être élève dans une école nationale c'est une forme de responsabilité qui fait qu'on se pose des tas de questions, qu'on discute. Et j'avais envie que cet espace soit un espace vierge, où on puisse inventer absolument tout ce qu'on voulait en suivant surtout nos intuitions artistiques et nos envies. Et j'avais envie que ça soit aussi un terrain vague, que ça soit un espace propice à l'invention. C'est sa première présentation de saison je pense. Tu parlais de contes, tu parlais de contes, là pour le coup le point de départ c'est un conte, un des frères Grimm. C'est quel conte et pourquoi tu es partie de là ? Alors c'est le conte de réponse dont on connaît surtout l'épisode central qui est l'enfermement d'une princesse par une sorcière dans une tour. Et à partir de ce motif qui m'intéressait énormément parce que la tour ça faisait un petit peu écho à mon endroit d'écriture. Parce que j'avais envie d'écrire un conte, j'avais envie de déployer un univers merveilleux. Et en même temps je m'en sentais dans l'incapacité, quelque chose m'en empêchait. Je sentais que ma tour d'écriture, elle était envahie, elle était traversée de beaucoup d'inquiétudes. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça va être un conte inquiet. Et réponse se prête bien à l'inquiétude parce que c'est que des choses affreuses en fait. Encore ? Oui encore. Encore. D'autant plus dans cette adaptation là que j'ai écrite. Le conte commence d'abord par l'échange d'un enfant contre une salade. Une femme qui échange son enfant contre une salade auprès d'une sorcière. La sorcière enferme la jeune fille dans une tour dont elle a pas le droit de sortir et ne connaît rien du monde extérieur. Et le prince qui vient la chercher et qui présente une forme d'espoir pour la princesse se trouve jetée au bas de la tour par la sorcière et devient aveugle. Donc c'est un conte absolument affreux, c'était un bon espace pour déployer mes inquiétudes. Et j'ai commencé à m'amuser à transposer tous ces motifs dans un univers plus contemporain et qui en même temps garde vraiment la trace du conte de l'onirisme et de cette espèce de deuxième monde où on ne peut reconnaître aucune époque en particulier. Donc dans les terrains vagues, la sorcière devient Sandman qui est un fabricant de drogues, des drogues qui sont des drogues particulières, justement pas des drogues qu'on connaît dans notre monde, mais qui ouvrent sur des villes invisibles. Et donc ce fabricant de drogues échange une dose d'un de ces hallucinogènes à une jeune femme toxicomane enceinte contre son enfant. Il enferme l'enfant en haut d'une tour qui est donc la seule construction à peu près achevée du chantier de l'architecte qui avait imaginé cette cité utopique à partir de cette décharge. Et le prince de notre histoire est une sorte de personnage nomade, un peu perdu, qui était pompier dans cet espace dont on parle beaucoup de la pièce comme étant l'espace des grandes villes, mais dont finalement on ne sait pas grand chose d'autre que le fait que c'est un autre espace contre lequel se construit l'espace de cette fiction-là. Et ce jeune homme qui était pompier dans les grandes villes s'avère être un jeune pyromane qui ne trouve pas sa place, qui est brûlé par une énergie qui le déborde et qui arrive sur cette île sans savoir très bien ce qu'il va y trouver. Donc ces quatre personnages se croisent et cherchent chacun à leur manière de faire en sorte que ce conte qui est mal parti en devienne un. Je ne peux pas vous dire que c'est tout à fait le cas, mais à partir de cet espace qui laisse peu la place aux merveilleux, ils vont chacun déployer des stratagèmes, que ce soit la fuite vers un monde imaginaire par la prise de drogue hallucinogène, que ce soit par les jeux enfantins que la petite fille entretient avec l'homme qui la séquestre, que ce soit par l'histoire d'amour naissante et tous les nouveaux jeux d'un autre ordre qu'elle génère. Tous les personnages cherchent des lignes de fuite dans cet espace qui est décrit de prime abord comme un espace d'échec. Alors au-delà de l'écriture qui est très pointue, pour un premier texte, en tout cas un premier texte qui est porté sur la scène et d'une première mise en scène, il y a une belle bande d'acteurs, peut-être que tu les cites. Alors, Dea Léane, Marianne Dehaix, Paul Gaillard et Jean-Séric Colleno de Melenard, qui sont quatre acteurs de ma promotion. Alors c'est vrai que cette carte blanche a eu lieu en troisième année et au bout de deux ans, on commence à très très bien se connaître. Et j'avais envie de leur écrire des partitions sur mesure parce qu'on se voit beaucoup. Chacun se confronte aux manières de faire de metteurs en scène très divers. Et on voit les choses que les gens ont l'espace de déployer. Et on voit aussi toutes les frustrations, tous les endroits où ces gens-là aimeraient pouvoir aller. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'était un terrain vague, un espace pour aller au bout de nos fantasmes. J'avais envie que chaque acteur puisse avoir une sorte de partition idéale. Donc je ne dirais pas que je leur ai offerte, c'est une tentative. Mais c'était mon horizon, de leur donner vraiment une énorme matière à chacun. Et le défi c'est que c'était des vrais personnages, des personnages qui viennent du conte, qui sont des archétypes. Et il fallait réussir à leur donner une humanité, à les sortir de cette... à ce que ça devienne pas des personnages de papier, mais des vrais personnages incarnés. Et on a beaucoup travaillé à ce que les acteurs puissent rencontrer les personnages, les nourrir, à ce que, alors même que ce n'était pas une écriture de plateau, on a beaucoup improvisé de telle sorte à ce qu'ils puissent avoir l'impression d'avoir eux-mêmes créé ces personnages. Et d'ailleurs c'était pas tout à fait faux, puisque je les avais en tête, eux, au moment de l'écriture. Merci Pauline.